Bienvenue à New York. Dans ce jeu, les joueurs doivent se frayer un chemin dans les rues bondées de New York pour visiter les attractions touristiques et compléter leurs cartes destination. Mise en place. Chaque joueur choisit une couleur de taxi. Mélangez les cartes transport et distribuez-en deux à chaque joueur. Placez les cartes transport près du plateau, puis retournez les cinq premières cartes. Si au moins trois des cinq cartes visibles sont des cartes taxi, remplacez-les par cinq nouvelles. Mélangez les cartes destination et distribuez-en deux à chaque joueur. Chaque joueur doit en garder au moins une. Chaque carte rendue est mise sous le paquet des cartes destination. Les joueurs gardent leur destination secrète jusqu'à la fin du jeu. But du jeu. Le joueur qui marque le plus de points à la fin de la partie est déclaré vainqueur. On marque des points en prenant une route, en complétant une carte destination, en visitant des attractions touristiques. Tour de jeu. Vous êtes maintenant prêt à jouer. Le plus jeune joueur commence. A votre tour, vous devez effectuer une seule des transactions suivantes. Piochez deux cartes transport. Vous pouvez prendre une des cinq cartes visibles ou une carte au-dessus du paquet. Si vous prenez une carte taxi face visible, vous ne pouvez pas prendre d'autres cartes à ce tour. Prendre possession d'une route. Vous pouvez prendre n'importe quelle route sur le plateau, mais une seule par tour. Défoussez autant de cartes transport que le nombre d'espaces qui la composent. Puis, placez vos taxis sur la route. Les routes grises peuvent être prises avec des cartes d'une couleur au choix. Dans une partie 3-4 joueurs, les routes doubles sont ouvertes. Un même joueur ne peut pas prendre possession des deux routes. Mais dans une partie à deux joueurs, seule une route peut être prise. Les cartes taxi sont des jokers et remplacent n'importe quelle couleur. Piochez deux nouvelles cartes destination. Vous devez en garder au moins une. Fin de partie et décompte finale. Lorsqu'il reste deux taxis au moins dans la réserve d'un joueur, chaque participant, contre celui-ci, joue encore un tour. Comptez ensuite les points rapportés par la prise des routes. Ensuite, chaque joueur révèle ses cartes destination et ajoute la valeur de chacune d'elles ou la soustrait si elle n'a pas été complétée. Enfin, chaque joueur marque un point pour chaque attraction touristique connectée à au moins une de ses routes. Le joueur qui obtient le plus de points remporte la partie. Les aventuriers du rail New York Remets de voyager plus loin. Remets de temps pour devenir un parent du rail avec les aventuriers du rail et les aventuriers du rail Europe. Donc... ... ... ...